Je ne sais pas si tu le sais, mais l'industrie du média est une industrie très peu lucrative. Et pourtant, on constate que tous les grands médias dans le monde appartiennent à des multimilliardaires. Comment expliquer donc que des personnes qui sont très bonnes en affaires, qui savent réellement où investir pour gagner gros, se retrouvent à tous racheter des investissements qui vont leur faire perdre de l'argent. Dans cette vidéo, je me propose de parler avec toi de la face cachée des médias. Je vais t'expliquer aujourd'hui 10 bonnes raisons qui m'ont poussé à me débarrasser de mon poste de télévision. Et j'espère qu'après ceci, ceux et celles qui avaient encore des doutes sur le caractère néfaste, négatif de la télévision, seront convaincus et après, bien évidemment, il vous reviendra de décider de faire de votre poste de télévision ce que vous voudrez. Mais au moins, vous ne direz plus que vous ne savez pas. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, gagner ta liberté financière, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications. Ainsi, tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu business pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis, deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour participer gratuitement au quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de faire le point sur la gestion de tes finances. Il va te permettre de déterminer où est-ce que tu en es par rapport à comment tu gères ton argent. Et crois-moi, tu seras grandement surpris. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui sont prêts à se lancer, à créer des business et à passer à l'étape supérieure, rendez-vous sur mon site investiropays.com. Vous y trouverez une batterie de formations que j'ai créées prêtes à l'emploi qui vont vous donner les outils pour vous permettre de commencer à augmenter vos niveaux de revenus. Enfin, ceux d'entre vous qui sont au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, j'arrive dans les très prochains jours pour des journées de formation business intense dédiées à votre pays. Donc, Dakar, c'est imminent. C'est la semaine prochaine, je débarque à Dakar. Et le samedi 1er août, on aura une formation intense au cours de laquelle je vais vous expliquer quelles stratégies mettre en œuvre pour augmenter votre patrimoine. Ensuite, on ira le 8 à Douala au Cameroun pour une journée de formation intense là aussi dans laquelle je partagerai avec vous les meilleures stratégies à mettre en œuvre pour faire décoller votre business, notamment au niveau des ventes. On reproduira cette formation-là à Abidjan le 22 août. Si vous êtes dans l'un de ces trois pays, dépêchez-vous de prendre votre place parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Et puis, si vous avez de la famille dans ces pays-là, prenez de la place pour eux. Je le répète sans cesse ici, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans leur vie. Apprenez-leur à pêcher et arrêtez de leur donner des poissons. Ceux qui me suivent ici savent que ça fait beaucoup d'années que j'ai vendu ma télévision. Et j'espère que tout comme moi, au terme de cette vidéo, vous allez vendre la vôtre. En tout cas, c'est le challenge que je me propose de relever en vous exposant 10 bonnes raisons de vous débarrasser tout de suite, rapidement, immédiatement, de cet outil de très, très grande manipulation. Raison numéro 1. Les riches ne regardent pas la télévision. Peut-être que quand je dis ça, tu peux être surpris alors que tu te dis que j'exagère, que je ne connais pas forcément tous les riches. Écoute, pourquoi est-ce que je suis convaincu que les riches ne regardent pas la télévision ? Quand on a une chaîne de télévision, alors je le précise, moi j'ai travaillé dans les médias pendant très longtemps. J'ai été rédacteur en chef du journal depuis le lycée jusqu'à l'université. Je travaillais en tant que rédacteur en chef pendant pratiquement trois ans. Et je me mettais d'ailleurs président d'un club journal. Pour te dire que je comprends bien la logique qu'il y a quand on est derrière un média. Ce qui se passe quand on est derrière un média, c'est que le contenu que l'on met dans son média est pensé pour s'adresser bien évidemment à notre audience, à notre lectorat, aux personnes qui regardent ce que l'on propose. Et la meilleure manière de savoir à qui est adressée une chaîne de télé, c'est de regarder le type de programme qui y sont faits et surtout les publicités qui y sont faites. Les publicités te donnent de voir le public qui est réellement visé derrière. Prenons le cas par exemple des voitures. Tu vas te rendre compte que pour ce qui est des voitures, il y a plusieurs publicités pour les voitures qui passent à la télévision. Mais est-ce que tu as déjà vu une publicité de Ferrari à la télévision ? Est-ce que tu as déjà vu une publicité de Lamborghini à la télévision ? Ou même une publicité de Maserati ? On parle là des voitures les plus chères au monde. Donc les voitures que les personnes très riches achètent. Et pourtant ces grandes marques-là, qui ont beaucoup d'argent, ne mettent pas un centime dans la télévision. Pour une raison toute simple, c'est parce qu'ils savent, après avoir fait plusieurs études, que leurs clients n'ont pas de télévision. Ils savent que les personnes qui ont les moyens de s'acheter ce genre de véhicule ne regardent pas la télévision. Et je veux vraiment que ce premier point te fasse vraiment réfléchir. Si tu as envie de devenir comme ces personnes-là, qui sont très riches, très puissantes, pose-toi donc la question, pourquoi est-ce que ces personnes qui sont très riches et très puissantes ne regardent pas la télévision ? Pourquoi est-ce que tu penses que ces personnes... Vraiment, je t'appelle à vraiment réfléchir. Tu vas comprendre peut-être un peu mieux en écoutant tout ce que je vais te dire ici aujourd'hui. Mais en tout cas, sache, première raison, que les riches ne regardent pas la télévision. Et tu vas te rendre compte qu'aucun produit de luxe n'est vendu en publicité à la télévision. Aucun produit de luxe, aucune marque de luxe ne fait ça. Même quand tu prends des produits qui se servent des stars, comme les parfums, ils se servent juste des stars pour vendre à la population moyenne. Parce que les pots de parfum qu'ils te vendent vont être des pots qui vont te coûter 60, 80, 90 euros. Pour les flacons, peut-être de 200 millilitres, 120, 130 euros. Mais cher ami, les vrais parfums de luxe coûtent 300, 400, 500 euros. Et ces parfums-là, on ne les montre pas à la télévision. Ces parfums-là, quand tu vas chez Sephora ou chez les grands distributeurs de parfums, tu ne les trouves pas du tout dans ces boutiques-là. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont derrière cette industrie-là savent que les personnes riches ne regardent pas la télé. Aucune industrie de luxe, aucune industrie dédiée aux personnes très riches ne fait sa promotion au travers de la télévision. Il n'y a que des pigeons pour qui on adresse des programmes à la télévision. Donc, clairement, première raison d'arrêter de regarder la télévision, c'est que les gens à qui tu veux peut-être ressembler, ou du moins, les gens en termes de patrimoine que tu veux atteindre, ne regardent pas du tout la télévision. Et s'ils ne la regardent pas, ils ont de bonnes raisons. Deuxième raison pour laquelle il faut arrêter de regarder la télévision, c'est que cette habitude d'abrutissement que les adultes ont prise, ils la transmettent aux enfants. Malheureusement, beaucoup de parents, à force de faire de la télévision le lieu de rencontre de la maison, c'est-à-dire que quand papa rentre le soir du travail, maman rentre le soir du travail, on allume le poste de téléviseur et c'est là que la maison se réunit. Les enfants grandissent en prenant la télévision comme étant un lieu de référence. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui ont grandi dans la maison où la télévision était tout le temps allumée, ont cette tendance, même quand ils vont habiter chez eux, d'acheter d'abord un poste de télévision. Il y en a même qui achètent des postes très grands de télévision. D'ailleurs, plus le poste est grand, plus on est abruti, très souvent. Le point, il est là. C'est si vous avez conscience vous-même que la télévision est quelque chose de négatif, mais que vous soumettez vos enfants à la télévision dès le bas âge, alors j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes en train de les formater à devenir demain des addicts de la télévision eux aussi. Donc clairement, la télévision va contribuer à abrutir vos enfants aussi. Donc pour préserver vos enfants au moins, arrêtez de regarder la télévision. Regardez bien toutes les bêtises qu'on montre à la télévision. Je me rappelle moi de quand j'étais petit, de toutes les fois où face à la télévision, j'étais très gêné parce que je voyais des scènes de personnes en train de s'amouracher, alors qu'à mon âge, j'étais pas en âge de supporter ça, ou même, parlons même pire, de violence. Bref, je veux dire, vous soumettez vos enfants à des choses pour lesquelles ils ne seront pas prêts du tout. Et ne faites pas confiance au parental advisory qu'on met en mettant 3 ans, 10 ans. Ça, c'est du n'importe quoi. Clairement, les enfants n'ont pas leur place devant la très grande majorité des programmes qui passent à la télévision. Et même dans ce qu'on appelle des programmes pour enfants aujourd'hui, ce sont des programmes dans lesquels on distille aux enfants des notions avec lesquelles vous-même en tant que parent, vous êtes bien souvent contre. Parce que dans ces programmes télé, vous allez vous rendre compte qu'on promet des valeurs en termes de mariage homosexuel, en termes de tellement d'autres choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais en mettant vos enfants devant la télévision comme un moyen de distraire l'enfant, en réalité, vous êtes en train de l'exposer à des croyances qui vont demain impacter fortement sa vie. Très clairement. Alors, soyez bien conscients que la télé est nocive pour les adultes. Elle est encore plus pour les petits-enfants qui n'ont même pas la faculté et la maturité des adultes pour pouvoir résister à ce qu'ils vont entendre. Ils gobent tout et n'ont pas de filtre. Donc, pour l'amour de vos enfants, débarrassez-vous de la télévision. La troisième raison pour laquelle il faut vous débarrasser de la télévision, c'est que la télévision trompe énormément les gens. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous avons appris à la télévision énormément de choses dans des domaines très structurants dans nos vies. Vous allez vous rendre compte que, prenant un cas de figure comme l'amour, beaucoup d'entre nous ont appris ce que c'était que l'amour au travers de la télévision. Quel dégât ! Beaucoup d'entre nous, quand vous posez la question, il faut juste poser la question, où est-ce que vous avez appris à embrasser ? Affrontez vraiment cette question-là. Où est-ce que vous avez appris à embrasser pour ceux qui embrassent ? À la télévision, certainement. Certainement. Beaucoup d'entre nous ont appris ce que c'était que être un homme, être une femme, au travers de l'image que leur a véhiculée la télévision. Beaucoup d'entre nous ont appris ce que c'était que la sexualité au travers de la pornographie. Ce sont des sujets qu'on n'ose pas aborder, mais qui sont réels. Du coup, quand ils se retrouvent dans leur chambre, ils essaient de reproduire ce qu'ils ont vu dans des films pornographiques. Le lit devient un lieu de performance en référence à ce qui a été vu à la télévision ou du moins dans l'univers du porno. Ceci, bien évidemment, grâce à la télévision. Mais allons un peu plus loin. La définition même de l'amour que nous avons pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui est une définition fausse, est une définition qui nous est apprise par la télévision. La télévision apprend aux gens l'individualisme. Et les gens viennent donc dans des relations amoureuses en rêvant du prince charmant. Prenons par exemple les télé-novelas. Et les télé-novelas, il y en a plusieurs, que ce soit en Europe, en Asie, partout en Afrique. Les télé-novelas ont rempli la planète. Amour, gloire et beauté, c'est une grosse télé-novelas. Et je ne parle même pas des autres télé-novelas qu'il y a en Afrique, Marimar et autres. Ce sont des télé-novelas qui remplissent les esprits des gens, mentent aux gens. C'est ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'amour. Vous avez des télé-novelas qui, quand elles démarrent, les rues se vident. Il n'y a même plus une mouche dehors. Parce que tout le monde va se regrouper autour du petit écran pour se laisser abruti par la nouvelle star brésilienne, par la nouvelle star américaine qui est en train de passer à la télévision. Et ceci, bien évidemment, est très grave. Parce que c'est aussi ça qui fait que derrière, on a des couples brisés. C'est aussi ça qui fait que derrière, on a des couples monoparentaux. Parce qu'on est allé avoir une certaine vision de l'amour que l'on n'a jamais pris le temps de réellement penser soi-même. Mais qui nous a été clairement inculqué et donc de fait manipulé par le petit écran. Ce sont des sujets très, très profonds que j'aborde là. Mais de toutes les façons, dans cette vidéo, je vais choquer beaucoup de gens. Ça, je le sais très bien. Parce que quand il s'agit de la télévision, et comme dans beaucoup de choses, les gens réagissent souvent quand vous touchez à ce qui leur parle. Et donc, je sais très bien que dans les commentaires, tous les gens qui ont des télévisions et qui, au lieu d'écouter ce que je dis pour répondre argument par argument, vont venir pour défendre leur style de vie, vont simplement se faire plaisir et me bombarder, me caillarder. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Si cette télévision, si cette vidéo peut aider au moins une personne à comprendre et à sortir de là, j'aurai atteint mon but. Quatrième raison pour laquelle il faut vous débarrasser de la télévision, c'est que la télévision est un lieu de très grands mensonges. Vous n'avez qu'à regarder tous les événements qu'il y a dans le monde et voir à quel point la télévision contribue à mentir aux gens. Mais pourquoi est-ce que la télévision est un lieu d'aussi grands mensonges ? Parce qu'elle appartient justement aux personnes les plus riches du monde. Quand vous allez regarder dans tous les pays au monde, les grands médias privés appartiennent aux personnes les plus riches. Télévision, radio, prenez tout ce que vous voulez. Ce sont les personnes les plus riches qui vont vers là. Mais pourquoi est-ce que des personnes aussi riches vont investir leur argent pour acheter des business pas rentables ? Pourquoi est-ce qu'en Bolloré va acheter Canal Plus ? Pourquoi est-ce que des familles comme Bouygues, des gens comme Xavier Miel, les grands milliardaires, la Gare Faire, tous ont investi dans des médias ? Pourquoi est-ce qu'ils se battent pour acheter M6 et tous les autres médias que vous connaissez, même TF1 ? Tous ces médias appartiennent aux milliardaires. Pourquoi ? Parce qu'au travers des médias, ils peuvent influencer. Influencer la population, mais aussi influencer les gouvernements. Ils peuvent, de fait, mettre la pression et faire du chantage à qui ils veulent. Parce que dès qu'ils ont un dossier qui a su quelqu'un, ils peuvent diffuser un... Ils savent qu'en une vidéo diffusée, ils peuvent faire chuter quelqu'un. Ils peuvent faire que les juges viennent faire un procès. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent grâce à la télévision. Mais aussi, ils savent que quand ils veulent faire passer quelque chose, ils peuvent se servir de la télévision pour amadouer la population. Parce qu'au travers des médias, bien évidemment, ils peuvent préparer la population à accepter un certain nombre de scénarios catastrophes. Regardez par exemple le confinement. Les médias ont, à force de bashing, poussé les gens à croire que le confinement a été la bonne solution. Et pourtant, comme vous allez regarder en Asie, les pays qui se sont le mieux tirés du coronavirus, ils n'ont pas confiné. Et donc, il faut vraiment, vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que des gens qui sont non très riches, très intelligents pour beaucoup d'entre eux, vont mettre autant de milliards dans des business qui ne rapportent pas d'argent ? Posez-vous la question. La cinquième raison pour laquelle il faut se méfier de la télévision, c'est que la télévision combat la culture. Oui, vous allez vous rendre compte que le monde est en train de s'américaniser. Les États-Unis ont compris qu'au travers de la télévision, de leur culture, ils peuvent imposer au monde entier leur manière de voir. Je ne sais pas pour vous, et ceci, je ne le dis pas pour dire à quiconque ce qu'il doit faire dans sa vie personnelle. Mais j'ai remarqué que la télévision, par exemple, a dénudé les femmes. J'assume ce que je dis. La télévision a dénudé les femmes. Vous allez prendre simplement le cadre de l'Afrique continent que je connais très bien. À mon époque, quand je grandissais en Afrique, on accordait une telle importance à la pudeur. Il faut savoir qu'en Afrique, on va à l'école avec des uniformes. Tout le monde avec des uniformes. Donc, on s'habille tous de la même manière. Et les tailles des jupes des filles doivent aller au niveau au minimum du genou. Au minimum. Parce qu'on veut qu'il y ait une certaine décence dans la manière de s'habiller. C'est comme ça que les choses sont codifiées en Afrique. Mais plus les années passent, plus les Rihanna, Beyoncé et toutes ces autres starlettes américaines débarquent sur les écrans de télévision, et plus je vois que nos jeunes sœurs se dénudent de plus en plus, portent des vêtements de plus en plus mini. Enfin, pour celles qui portent encore des vêtements, parce qu'on en arrive à un stade où on se demande si c'est encore des vêtements qu'elles portent. Mais on a un stade où la télévision, et je le précise, je dis bien dans le cadre de la culture africaine que je connais bien, dénude clairement les femmes. Et c'est très drôle. Quand j'entends des gens que je questionne sur « Pourquoi est-ce que vous pensez que ces choses se produisent ? » Et vous avez des gens qui vous laissent penser que « Oui, mais c'est parce que vous êtes contre les libertés des femmes. » Non, pas du tout. Je ne questionne aucunement une liberté de la femme. Les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Je demande juste d'où elles ont pris ces idées. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est le fruit de leur raisonnement ? Ou alors, c'est le fruit d'une manipulation. Et je pense que le sujet mérite clairement d'être posé. Une fois de plus, vous vous habillez comme vous voulez. Le but ici, c'est simplement de dire « D'où me vient ce raisonnement-là ? » « D'où me vient-il que je dois m'habiller de cette manière-là ? » Attention, je n'ai pas dit que la télévision n'a pas d'impact sur les hommes. Bien au contraire. La télévision a vulgarisé la violence aussi au niveau des hommes. Au travers des films dans lesquels on montre, du moins on montrait parce que maintenant on en montre peut-être de moins en moins. Maintenant, la télévision est en train de véhiculer plutôt pas mal de valeurs homosexuelles. Mais aujourd'hui, le combat des grandes nations, c'est de pousser les Africains à valider les mariages homosexuels en masse en disant que c'est ça, les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'apparemment, quand l'Occident valide quelque chose, ceux qui ne le valident pas sont contre les droits de l'homme. Bref, on connaît très bien le schéma. Mais dans tous les cas, la télévision est un vecteur au travers desquels on nous fait croire que des choses qui ne sont pas dans notre ADN sont des choses normales. Et ça marche très très fort. Sixième raison pour laquelle il faut se débarrasser de la télévision, c'est que c'est un vecteur de manipulation de masse. Et pour cela, par exemple, il faut juste regarder comment est-ce que la télévision a servi à vulgariser des guerres, prenons le cas de la guerre en Irak. Vous vous rappelez des scènes dans lesquelles on nous a fait croire à longueur de journée, matin, midi, soir, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et que la guerre contre Saddam Hussein, c'était une guerre pour la paix ? Vous vous rappelez comment est-ce que Kadhafi, qui était quelques mois avant l'ami de la France et de l'Europe qui était reçue par toi en grande pompe parce qu'il commandait des avions militaires, était devenu un ennemi diabolique et que les médias avaient dépeint comme étant le fils de Lucifer ? Ça, c'est ce que les médias font. Ils savent dépeindre qui ils veulent, comme ils veulent, et faire valider à la population la guerre. Oui, parce que pour qu'un pays aille en guerre, il faut que la population soit d'accord. Il faut que la population le valide. Mais pour qu'une population valide une guerre, parce que quand on va à la guerre, on va perdre des gens à la guerre. Donc, pour accepter que nos familles aillent à la guerre et qu'elles soient sur le point de donner leur vie là-bas, il faut qu'on leur fasse croire que cette guerre-là, c'est une guerre pour des bonnes raisons. On ne peut pas dire aux gens qu'on va faire la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour l'uranium. On ne peut pas dire ça. On va dire qu'on va faire la guerre pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Et donc, pour ça, on va vous montrer qu'il y a quelqu'un là-bas qui combat la démocratie. Il y a quelqu'un là-bas qui combat les droits de l'homme. Mais pour ce qui est de la Libye, je pense, et même pour l'Irak, je pense que l'Irak ne s'est jamais aussi mal porté que depuis le jour où on est venu lui apporter la démocratie grâce à des armes. Mais ceci a été véhiculé par des médias qui ont clairement ouvert le bal pour manipuler la population. Mais ça a été fait en Irak. Mais une fois que les médias l'ont fait en Irak, ils ont vu que ça n'a pas marché. Mais pourquoi est-ce que quand on est revenu en Libye, les médias ont refait la même chose ? Eh bien, parce que les médias ne sont pas libres. Ils ne sont pas indépendants. Bien sûr que non. Ils travaillent pour les grands patrons. Septième élément pour lequel je pense qu'il faut se méfier des médias, c'est que les médias fabriquent clairement les consentements de beaucoup de pays dans le monde entier. Vous allez vous rendre compte que c'est grâce à la télévision qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'Occident est très fort parce que la télévision est devenue un lieu de propagande. Au travers de la télévision, des films, de la musique, on nous montre à quel point les Américains sont forts, les Américaines sont belles, le blanc est fort. Et au final, quel que ça produit chez les autres ? Ça produit ce sentiment d'infériorité. Ça produit ce sentiment de croire que, eh bien, en fait, c'est le blanc qui est capable de faire les choses à tel point qu'on a même adopté dans notre jargon des expressions du genre « c'est le blanc qui est fort », validant le fait que le noir est faible. Et comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Parce qu'on nous a montré Superman. On nous a montré Batman. On nous a montré Spider-Man. On nous a montré tous les héros et tous les sauveurs du monde qui étaient des blancs. On nous a montré, grâce à la télévision, des... C'est incroyable. On nous a montré, grâce à la télévision, qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur la Terre, que ce soit Armageddon et tous les autres grands films, le sauveur de l'humanité, c'est toujours un Américain et un blanc. Vous voyez un peu le truc ? Et donc, de fait, on a validé à toute la population dans le monde entier que le blanc est supérieur. Donc voilà un brainwashing, un lavage de cerveau qui a été fait pendant des dizaines et des dizaines d'années et dans lequel, bien évidemment, nous avons grandi. Et vous pensez que quel a été le canal par lequel tout ceci a pu être possible ? La télévision. La huitième raison pour laquelle il faut se débarrasser de la télévision, c'est que la télévision a redéfini les codes de beauté. Oui, je vais encore toucher beaucoup de personnes ici. Mais je veux m'en prendre aujourd'hui à la chirurgie plastique. Oui, d'où vient cette histoire de chirurgie plastique-là ? Je connais des influenceurs. Enfin, je connais. J'ai entendu, j'ai vu des vidéos qui ont été virales à une époque d'influenceuses de la communauté, par exemple, qui faisaient des vidéos pour expliquer à Mondiovision pourquoi est-ce qu'elles s'étaient refaites les seins, pourquoi est-ce qu'elles s'étaient refaites les fesses. Et la raison qui revenait souvent, c'était une raison bateau qu'on retrouve à la télévision tout le temps. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui te donne l'argument que tu entends à BFM TV, il faut avoir peur. Mais les raisons que ces soeurs de la communauté donnaient à leur audience, et elles ont une grosse audience, c'était que c'était pour avoir confiance en elles. Elles se sentaient plus belles de cette manière-là. Waouh ! Donc, en fait, alors attention, que quelqu'un ait une déformation et que la médecine puisse lui permettre d'atténuer ou de redresser cette déformation, c'est totalement normal. Ça, franchement, c'est bien. Mais que quelqu'un, parce qu'avoir une poitrine d'une taille qui ne nous plaît pas, ce n'est pas une déformation, je le précise, ce n'est pas une déformation du tout. Ou avoir un derrière qui nous semble d'une dimension, pas XYZ, ce n'est pas une déformation. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique que quelqu'un aille payer pour qu'on vienne lui mettre dans l'organisme des corps étrangers avec pour but qu'il se sente lui à l'aise ? D'où viennent donc les codes de beauté que nous avons intégrés ? D'où vient-il donc que nous pensons ? Parce que ça, je pense qu'il faut le questionner. D'où vient-il donc que nous pensons que nous sommes plus beaux, nous sommes plus belles, parce que nous avons une poitrine ceci ? C'est-à-dire, d'où vient ce lavage de cerveau ? D'où vient-il que la femme belle, c'est la femme au trait XYZ ? Et ça, ici, je veux interroger les hommes. Parce que si les femmes vont se refaire leur corps, c'est parce qu'il y a des tocards, des stupides, des abrutis qui passent leur temps à vénérer une certaine typologie de corps humain. Qui passent leur temps à laisser croire que, oh, c'est tel type de corps qui est bien, c'est tel autre type de corps qui n'est pas bien. Mais d'où vous viennent vos critères de beauté, chers messieurs ? D'où vous vient-il que X est mieux et Z est moins bien ? De la télévision. Notre manière de voir la beauté a été complètement façonnée par la télévision. Et donc, de fait, nous mettons une telle pression sur nos sœurs qu'elles finissent, pour certaines d'entre elles, par céder et aller prendre des risques inconsidérés avec vos buts d'essayer de plaire à quelques-uns. Alors attention, elles ne vont pas le présenter ainsi. Elles vont te dire, je vais me sentir plus belle. Mais tu te sens plus belle pour qui ? Dans quel but ? Certains te diront, oui, pour moi-même. Ok, d'accord, si tu veux. Dans tous les cas, d'où vient-il ce critère de beauté qui te laisse penser que parce que tu as une poitrine X ou un derrière Y, tu es mieux à l'aise avec toi-même ? Moi, je pense que chacun doit s'accepter tel qu'il est né. Très clairement, chacun doit s'accepter tel qu'il est né avec sa couleur de peau. Parce que ce sont les mêmes histoires qui poussent les gens à se dépigmenter. Parce qu'ils n'acceptent pas leur couleur de peau. Si vous critiquez la dépigmentation, vous estimez que c'est quelque chose de pas bien, de dangereux. En réalité, qu'est-ce que vous critiquez ? C'est le fait que ces personnes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont naturellement avec leur couleur. Eh bien, en réalité, vous devrez aussi critiquer la chirurgie esthétique. Parce que celles qui vont faire ça, ce sont des personnes qui n'acceptent pas non plus qui elles sont réellement. Je ne parle même pas de ces personnes-là qui ne veulent pas vieillir et qui vont prendre tellement de produits parce qu'elles veulent toujours avoir l'air d'avoir 16 ans. Non, clairement, je veux dire, il y a beaucoup de joie à chaque phase de la vie. Et c'est dommage. Des gens qui prennent de l'âge et qui se battent pour paraître 15 ans plus jeunes. Dans quel but ? Dans quel intérêt ? Pour plaire à qui ? Pour intéresser à qui ? Bref, vous comprenez bien la chose, quoi. La télévision est un vecteur qui a énormément de puissance dans les vies des gens, énormément de capacité de nuisance aussi. Neuvième élément, la télévision, malheureusement, rend bête. Oui, la plupart des débats que vous allez entendre à la télévision sont des débats de personnes qui pensent de la même manière. Il n'y a pas de vraie contradiction idéologique à la télévision. Voilà pourquoi vous allez voir qu'on met toujours devant l'écran des personnes qui débitent à longueur de journée les mêmes choses. Et si vous pensez différemment d'eux, vous êtes stigmatisé, vous êtes traité de tous les moyens, vous êtes écarté des médias. Voilà pourquoi est-ce que c'est devenu un lieu bien pensant qui détermine qui doit parler et qui doit dire quoi. Bon, on a compris pourquoi. Ce sont les puissants qui sont à la tête de tout ceci. Je connais des gens qui sont venus à la télévision, qui ont fait des émissions, qui ont dit des choses intéressantes et qui ont été censurés. Parce qu'on ne voulait pas que ce type de discours soit entendu par la population. Et donc voilà un peu dans quel univers on vit aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir des avis divergents, des personnes intelligentes, ce n'est pas vers la télévision qu'il faut aller. Prenez le sujet que vous voulez, mais vraiment le sujet que vous voulez, un sujet que vous maîtrisez un peu. Allez voir ce que les gens disent à la télévision et vous allez vomir. Tellement c'est dégueulasse, c'est bas, c'est moche. Ce n'est pas intelligent ce qui est développé. Bref, voilà ce que je voulais te dire par rapport à la télévision. Je sais que la vidéo va faire réagir, elle va faire mouche, mais bon, ce n'est pas grave. On peut en parler dans les commentaires. J'ai le droit de me tromper aussi. Et si je me trompe, dites-moi dans les commentaires « Où est-ce que je me trompe ? » « Où est-ce que vous avez le sentiment que je suis passé complètement à côté de la plaque ? » Et ça me fera un plaisir de vous lire. Par contre, si vous avez été convaincu aussi et que vous êtes prêt à vous débarrasser de votre télévision, dites-moi aussi dans les commentaires pourquoi et qu'est-ce qui vous a convaincu. Merci beaucoup pour partager la vidéo. Elle peut désaligner quelqu'un.